Bonjour, je suis présent. Bonjour, Thierry. Je ne te reconnaissais pas, je n'avais pas l'image. Très bien, formidable. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Gillet. Oui, bonjour. Vous m'entrouvez, c'est bien. Bonjour, Madame Thomas. Bonjour à tout le monde. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour. 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 Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il y a un bruit très très fort de micro non éteint, je pense. Est-ce que tout le monde peut bien veiller à couper son micro s'il vous plaît ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous recevoir pour ce webinaire qui est consacré à la présentation des parcours emploi compétence pour les jeunes. Ce webinaire va se dérouler en plusieurs parties. Tout d'abord, nous aurons une introduction à deux voix. Par M. le vice-président Gilet pour la Grèce et par M. Didier Martin, préfète de la région Pays de la Loire. Ensuite, on aura deux temps forts. Un premier temps fort autour de témoignages et d'échanges avec les employeurs, des employeurs et des jeunes qui utilisent en ce moment les parcours emploi compétence. Vous aurez un temps avec la DREX pour rentrer plus techniquement dans la mesure pour répondre à toutes vos questions. Puis ensuite, vous aurez un second temps fort où on vous présentera une opération qui est en cours, donc qui mobilise des parcours emploi compétence, mais dans le cadre d'un parcours plus global, de façon à répondre aux besoins en recrutement et aux besoins en qualification des EHPAD. Donc voilà, c'est une opération qui est en cours avec l'ARS qu'on vous présentera, mais qui vous permettra d'être inspiré, en tout cas on l'espère, pour pouvoir transférer une pratique un petit peu identique à votre secteur. Ensuite, nous aurons un trinôme qui pourra répondre à vos questions, donc Pôle emploi, l'ARML et le CFA Adams, donc qui vous proposera un bouquet, une offre de services en quelque sorte, pour vous aider à monter des parcours, et notamment par le biais des parcours emploi compétence. Et enfin, M. Geoffroy Verdier nous fera le mot de conclusion pour l'UDES. Très bien, donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Jean-Pierre Gillet, vice-président de la CRES, mais qui représente aujourd'hui les trois réseaux organisateurs que sont l'UDES, la CRES et le mouvement associatif. M. Gillet, c'est à vous. Merci. M. le Préfet de région, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui n'a pas été facile à organiser, vu les circonstances, réouverture des associations, préparation de l'été, bien sûr sortie de crise, et des délais relativement courts. Je remercie M. le Préfet de région pour sa présence à l'ouverture de cette rencontre, Mme Véronique Thomas pour son application dans la préparation de ce webinaire, et pour les intervenants et les participants qui démontrent le sens important de cette initiative. Les entreprises de l'ESS sont depuis toujours, en particulier en cette période de crise, engagées au quotidien au plus près des personnes sur les territoires, dans le maintien et le développement du lien social et des emplois locaux. L'ESS a su y démontrer une fois encore sa capacité d'adaptation, de résilience, d'innovation et surtout de proximité et de solidarité. Cette crise nous incite à repenser nos vagues de vie, notre rapport à l'environnement, à la santé, aux solidarités, aux modes de production, de consommation, de déplacement. Or, l'ESS constitue, avec d'autres, le terreau fertile des transitions sociales, économiques, écologiques et démocratiques de notre société. La crise a mis en exergue pour les entreprises de l'ESS des enjeux très forts, dont certains étaient déjà présents avant la crise. Je veux d'abord parler de l'accompagnement, dans cette sortie de crise, des entreprises de l'ESS dont les situations sont ou vont être affectées pour longtemps. Je veux parler aussi du soutien des secteurs particulièrement touchés, ceux qui étaient en première ligne, comme dans le médico-social et le sanitaire et social, les solidarités aux plus fragiles et ceux dont les confinements successifs n'ont pas permis de reprendre, ou que depuis peu, leurs activités. Sport, loisirs, culture, éducation. Je veux parler aussi de la possibilité de recours à une main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs d'activité traditionnelle de l'ESS, solidarité, santé, soutien aux personnes âgées, handicapées, éducation, culture, jeunesse, petite enfance, mais également sur de nouvelles activités appelées à se développer fortement, agriculture, alimentation durable, transport, numérique, recyclage, énergie. Le président de la République a affiché sa volonté de travailler à une relance sociale et solidaire de l'économie et à la nécessité d'inventer un nouveau modèle de développement post-crise. L'ESS est prête à travailler en ce sens et à contribuer à cette construction nécessaire. Aujourd'hui, à la demande de l'État, la CRESSE et l'UDES portent leur organisation de ce temps de présentation et d'échange concernant l'emploi des jeunes dans le cadre du plan Un jeune, une solution, et plus particulièrement les parcours emploi-compétence pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Le SS solidaire, par nature, sera présent au rendez-vous, comme elle l'a toujours été pour accompagner les jeunes dans une partie importante de leur vie. La question de la formation, de l'emploi des jeunes, notamment les plus fragiles, les plus en difficulté, la nécessité de permettre à chacun de trouver sa place dans l'entreprise, dans la société, est fondamentale pour l'avenir de notre pays. Et nul doute qu'à l'issue de leur parcours de formation, des jeunes bien formés répondront aux attentes des entreprises et contribueront à leur réussite. Les politiques de l'emploi concernant l'ESS se succèdent avec des réussites, je pense notamment aux emplois jeunes du début des années 2000, et de moins bonnes réussites. « Au travers de la mesure parcours emploi-compétence, si nous rejoignons l'ambition d'accueil, de solidarité, d'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi, ces dernières années, force est de constater que les politiques de relance de l'emploi, notamment à l'égard de l'ESS, n'ont pas été toujours couronnées de succès. En effet, bien souvent, ces politiques de l'emploi n'ont pas pris en compte les besoins de l'ESS, en particulier ceux du secteur associatif, le plus gros pourvoyeur d'emploi dans l'ESS. Ce serait pourtant un bon investissement pour l'État, notre société en général, de pouvoir réajuster ces politiques de l'emploi sur les propositions portées par l'USDES et le mouvement associatif. Nous ne doutons pas que cette crise inédite et les difficultés qui restent devant nous vont nous engager dans un dialogue renforcé, à mettre toutes nos forces, à contribution et à travailler ensemble en cohérence. Je vous remercie. Merci, monsieur le vice-président. Donc, comme vous l'avez souligné, ce webinaire est une coopération entre vos grands réseaux, les services de l'État et plus globalement, le service public de l'emploi. À ce titre, je vais donner la parole à monsieur Didier Martin, préfet de la région Pays de la Loire. Merci beaucoup, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs. Merci d'avoir rejoint ce webinaire. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. C'est ma première expression publique depuis la fin de la période de réserve qui était liée aux élections régionales et cantonales. Et je me réjouis de pouvoir faire cette première expression publique sur le thème de la politique de l'emploi et notamment des dispositifs mis en place pour nos jeunes. C'est également pour moi une occasion de saluer une nouvelle fois le dynamisme de l'économie sociale et solidaire dans notre région Pays de la Loire. J'ai déjà eu l'occasion de le faire, évidemment, et de souligner, mais le président Juliet vient de le rappeler, le rôle éminent qui a été celui de l'ESS dans la gestion de la crise Covid avec l'attention particulière que vous avez portée aux problématiques d'aide alimentaire, de soins aux personnes vulnérables, d'accompagnement social, d'hébergement, de logement, de lutte contre la solitude. Et votre rôle a été éminent pendant les différentes phases de confinement. Et je me réjouis également que cette période de crise Covid ait permis de retisser des liens étroits entre les services de l'État et l'ESS. Je pense notamment aux audio-conférences organisées régulièrement par la DRJ-SCS, puis maintenant par la DRAGES, en présence de la commissaire régionale à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Ces audio-conférences ont été évidemment le moyen de maintenir le lien dans des moments compliqués pour tous et de faire en sorte que vos difficultés puissent remonter et que les situations d'urgence puissent trouver des réponses. Mais je ne reviens pas sur cet aspect aujourd'hui, même s'il est essentiel, puisqu'aujourd'hui chacun a bien conscience que nous sommes rentrés dans une nouvelle phase, celle de la reprise économique, qui est tangible sur le territoire des pays de la Loire dans de nombreux secteurs. Mais pour autant, cette reprise assez marquée ne doit pas nous faire oublier qu'elle ne concerne pas tous les secteurs professionnels et puis qu'il y a des catégories de populations qui, pour l'instant, ne sont pas pleinement concernées par cette reprise. Et je pense évidemment en particulier aux jeunes, dont on sait qu'ils ont été particulièrement impactés par la crise Covid. Et tout doit être fait maintenant pour qu'ils ne restent pas non plus au bord de la route dans cette période de reprise. C'est toute l'ambition du plan Un jeune, une solution, qui a été mise en place par la ministre du Travail, Elisabeth Borne, depuis maintenant près d'un an, mais qui évidemment trouve une résonance particulière maintenant dans cette période de reprise économique, avec en particulier une mesure, le parcours emploi compétences, qui nous paraît particulièrement adapté, qui nous part à la situation de jeunes qui sont en recherche d'activités d'intérêt général, porteuses de sens, qui peuvent leur amener également de la formation permettant de déboucher sur la qualification, mais également un dispositif qui nous paraît pouvoir répondre à des attentes d'employeurs et au premier rang desquels les employeurs de la sphère économie sociale et solidaire. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous souhaitions à travers ce webinaire pouvoir vous sensibiliser sur les mérites de ces parcours emploi compétences, en sachant que derrière, ce sont des milliers de jeunes dans notre région qui sont en attente de réponses et qui seraient intéressés pour pouvoir rejoindre vos entreprises, vos associations, vos structures sur la base de ce parcours emploi compétences. Il ne s'agit pas clairement, autant dire les choses, de vous inciter à créer de l'emploi supplémentaire. Ce n'est pas le propos, évidemment, mais de vous rappeler que, comme vous le faites très bien par ailleurs, vous avez un rôle social éminent à jouer en direction des plus jeunes d'entre nous pour leur mettre le pied à l'étrier, pour leur permettre, comme nous l'avons fait nous-mêmes chacun en notre temps, un accès au marché du travail, dans un moment où ce marché fonctionne de manière un peu compliquée dans le contexte de la crise Covid. Et c'est donc de cette mobilisation particulière dont il est question aujourd'hui, puisque dans la boîte à outils créée par le plan La Jeune, une solution, nous n'avons jamais eu autant de moyens à mettre à disposition de nos jeunes. Les jeunes, ils sont là, mais encore faut-il que ces dispositifs nombreux soient connus, des jeunes eux-mêmes, mais également des structures employeuses. Et c'est l'intérêt du webinaire organisé aujourd'hui que de vous apporter un maximum d'informations sur ce dispositif, sa prise en charge par l'État, au minimum à hauteur de 65 % du SMIC, mais jusqu'à 80 % pour les jeunes issus des quartiers politiques de la ville ou des jeunes issus des zones de revitalisation rurale, les LRR. Un dispositif qui peut au minimum se mettre en place pour une durée de 6 mois, mais qui peut aller jusqu'à 24 mois dans certaines conditions. Donc, un dispositif qui est marqué par une relative souplesse qui peut vous permettre de répondre à certains besoins que vous avez trouvés dans vos structures, au-delà de concourir à un effort de solidarité nationale pour faire en sorte, je le répète, que les jeunes ne restent pas au bord de la route dans cette période de sortie de crise, puisqu'on sent bien que si certains ont pu très vite retrouver le marché du travail, d'autres sont plus en difficulté actuellement et ont besoin qu'on leur tende la main. Pour la région Pays-de-la-Loire, j'ai obtenu auprès du ministère du Travail plus de 4 000 places en parcours emploi compétences. C'est conséquent, mais c'est à la hauteur du nombre de jeunes dont on suppose qu'ils sont actuellement en difficulté pour rejoindre le marché du travail. Donc, un dispositif qui est massif et qui est accessible à l'ensemble de vos structures pour participer à cette grande ambition nationale de ne laisser aucun jeune au bord de la route. Donc, je remercie l'ensemble de ceux qui ont participé à la préparation de ce webinaire. Donc, l'UDES, la CRES, le mouvement associatif, les services de l'État, évidemment, l'OSGAR, la DRETS, la DRAGES, la Commissaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Et Pôle emploi et l'Association régionale des missions locales sont également partie prenante, essentielle à la mise en place de ce webinaire et plus largement à l'animation de ce dispositif. Et je remercie le choix qui a été fait de venir faire témoigner et des employeurs et des jeunes, puisque l'expérience prouve que ce sont souvent, par ces moyens-là, que l'on arrive à toucher le plus grand nombre et à montrer combien ces dispositifs peuvent pouvoir répondre à votre attente. Donc, je vous souhaite un beau webinaire. J'espère que, à son issue, vous aurez toutes les informations dont vous souhaiteriez pouvoir disposer sur le parcours emploi-compétence, sachant que derrière, les services de Pôle emploi ou d'émissions locales ou les services de l'État sont à votre disposition pour transformer l'été et vous aider concrètement à finaliser les parcours emploi-compétence que vous souhaiteriez pouvoir adosser à vos structures dans les prochaines semaines, les prochains mois. J'insiste sur les questions de calendrier. Ça fait déjà plusieurs mois, parfois plus d'un an, que certains jeunes sont en difficulté. Et donc, il ne faut surtout pas attendre la fin de cette année. Mais dès les prochains jours, dès les prochaines semaines, y compris en période estivale, s'il y a moyen d'embrayer sur ces dispositifs, ce sera évidemment d'intérêt général. Donc, par avance, merci pour tout ce qu'une fois de plus vous ferez en direction de nos jeunes. Bon webinaire. Merci, M. le Préfet. Donc, comme le soulignait M. le Préfet, rien de mieux que des témoignages pour comprendre ce que sont les parcours emploi-compétence. Donc, je vous pose d'entrer dans la première séquence qui sera animée par Benoît Drapeau, directeur régional de l'Association des missions locales, et qui va donner la parole et à des employeurs de jeunes en PEC et à des jeunes eux-mêmes. Voilà. À toi, Benoît. Oui, bonjour à tous. Merci, M. le Préfet, pour votre introduction. Effectivement, il y a des structures qui ont transformé l'essai et on trouvait pertinent de pouvoir les faire témoigner dès le lancement de ce webinaire. Donc, dans un premier temps, nous allons pouvoir écouter l'association SACCOOL de sources. Donc, Mme Drouet et Juliette Murez qui sont, sans doute, présentes. Et puis, nous passerons dans un second temps sur une autre structure de la Mayenne. Donc, ce sera Mme Loanard qui est donc en charge de relations entreprises à la mission locale de la Mayenne qui pourra aussi témoigner avec cette association. Donc, dans un premier temps, Mme Drouet, si vous êtes présente, je vous pose quelques questions sur tout d'abord, quel est votre organisme, quelle est votre association, SACOOL de sources ? Donc, du coup, SACOOL de sources, c'est une association d'éducation populaire. Elle existe depuis 2000. On propose un accueil de loisirs 3-10 ans, un espace jeune et des projets d'animation locale comme des conférences-débats, des cafés par an, des spectacles, des ateliers de théâtre. Donc, l'association, elle est conventionnée avec la commune de Portbrier, la Brûlate, Olivier et le Navillier. Donc, on embauche 5 salariés à temps plein. Donc, moi, la directrice, une référente jeunesse, un coordinateur enfance-petite-enfance, un animateur jeunesse et également une comptable à temps partiel. Sur les mercredis et les vacances scolaires, on embauche des animateurs occasionnels. Voilà. Donc, ce qui a fait l'objet pour vous d'un projet de recrutement, justement, d'un jeune dans le cadre du contrat PEC. Donc, c'est Pôle emploi, je crois, qui vous a accompagné. Comment s'est déroulé, justement, ce recrutement et comment Pôle emploi a pu vous accompagner ? Alors, déjà, depuis deux ans, on a beaucoup de turnovers sur le poste de référent jeunesse. Donc, c'est par rapport à ce poste-là, en fait, qu'on a fait appel au parcours emploi compétence. Et il y a une salariée qui est partie en décembre et donc, on a dû recruter sur le secteur de la jeunesse. Moi, j'ai déposé une annonce sur Pôle emploi et c'est là que notre conseillère nous a contactés et nous a parlé du parcours emploi compétence. D'accord. Vous avez trouvé facilement une candidate, si j'ai bien compris ? Oui. Oui, oui, oui. Après, sur le secteur de l'animation, c'est beaucoup de jeunes, en fait, qui postulent. Donc, c'est plus facile de trouver des jeunes. Très bien. Alors, je ne sais pas si Juliette Murez est avec nous, donc, candidate qui a été retenue. Si, si, elle est là. Super. Bonjour à vous, Juliette. Donc, pouvez-vous nous expliquer quel était justement ce process de recrutement ? Comment est-ce que vous avez été recrutée ? Alors, moi, déjà, ça coule de source. C'est une association que je connais depuis que je suis jeune. J'ai été adolescente. Ensuite, dès que j'ai passé mon bafage, j'étais animatrice occasionnelle l'été là-bas. Donc, j'ai vu travailler avec ma prédécesseuse et donc, moi, j'ai été formée dans l'animation. J'ai un DUT carrière sociale, option animation sociale et socio-culturelle. Et donc, après mes études, voilà, j'ai fait un peu de service civique, service volontaire européen. Et à mon retour en Mayenne, j'étais à la recherche d'un emploi et j'ai vu que le poste de ma prédécesseuse à sa coule de source était à pourvoir. Je me suis dit, quoi de mieux comme première expérience en tant que responsable jeunesse que d'aller dans une asso où déjà, je connais un peu les jeunes et l'équipe et le fonctionnement. Et ils m'ont laissé... Donc, j'ai postulé et c'est là que ma conseillère m'a parlé du fait que j'avais moins de 25 ans et que l'association pouvait aussi bénéficier de cet accompagnement. Donc, voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'à sa coupe de source, il laisse beaucoup la chance aux gens qui ont travaillé avec eux et aux jeunes. Ils nous laissent faire notre première expérience et c'est assez chouette qu'on a confiance comme ça à la sortie de l'école. Donc, voilà. Ils me mettent un peu sur le tremplin. C'est ça. L'idée, c'est que ça soit un tremplin aussi pour vous en termes de projet professionnel. Peut-être avez-vous aussi un projet de formation ? Non, vu que je sors d'une formation universitaire. Donc, c'était vraiment une première expérience. c'est à la sortie d'école. Peu de gens de ma promotion, par exemple, ont un poste de coordination dès la sortie de l'école. Donc, moi, j'ai vraiment vu ça comme une aubaine. Et si... Alors, là, j'ai quand même une formation sur les compétences psychosociales avec MTAVI. D'accord. C'est la ligue de l'enseignement qui chaperonne cette formation. Donc, c'est la formation que je suis cette année sur un an. Très bien. Donc, ce contrat était une occasion et un tremplin aussi pour vous, pour démarrer justement, vous mettre le pied à l'étrier. C'est ce que vous indiquez. C'est ça. Très bien. Madame Drouet, Juliette, est-ce que vous souhaitez ajouter quelques éléments à votre témoignage ? Non. C'est bon pour nous. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Magali Loanard qui est avec nous, donc chargée de relations employeurs à la mission locale de la Mayenne. Oui, bonjour à tous. Donc, c'est surtout Madame Bruno, chef de service de la DPI 53 et Amélie Lutisano, donc la jeune concernée qui est en contrat PEC Jeunes, que je vais laisser présenter justement le parcours, la rencontre et l'après-contrat parce qu'il y a aussi un après-contrat qui est intéressant dans le parcours d'Amélie. Mais je voulais juste préciser, en tout cas nous, en tant que structure d'accompagnement du jeune, au préambule de la mise en place du contrat d'Amélie, il y a eu une période d'immersion qui a permis de sécuriser le recrutement et de valider tant côté recruteur que côté jeune la mise en place du contrat dans la continuité de cette immersion. Donc, c'est aussi un outil préalable au recrutement qui est intéressant et pertinent dans la mise en place des contrats que l'on fait aujourd'hui et c'est surtout un outil très sécurisant. Donc, je vais laisser Nathalie Bruno démarrer si tu veux bien, Nathalie. Oui. Merci. Ou Amélie, si elle le souhaite. Je ne la vois plus, Amélie. Je ne la vois plus, Peut-être Amélie, en fait, a son expérience à cet endroit peut-être Amélie parce qu'au-delà de ça elle parle en plus très bien. Allez-y Amélie. je vais me démarre. Ce n'est pas grave. Du coup, moi j'avais... Oui, je crois que ça marche. Voilà. Moi, en fait, j'avais... Je me suis inscrite à la mission locale au mois de mars, en fait. Amélie, ça coupe un peu. Sauf que... On a un souci, Amélie. Ça coupe un peu votre intervention. Ah, ça bug un peu. Oui. Là, ça a l'air bon. Alors, vous êtes... Vous m'entendez ? Vous êtes inscrite à la mission locale au mois de mars. J'ai entendu ça. C'est bon ? Là, c'est bon Amélie. C'est bon. Du coup, c'est bon Amélie qui m'a proposé qui m'a proposé la structure. Donc, j'étais... Je suis alliée dedans. Moi, je... non, je n'ai pas... Oui, c'est ça. On ne vous entend pas très bien, Amélie. Est-ce que, madame Bruno, vous pouvez prendre le relais ? Amélie, je vais me permettre de reprendre le relais. Désolée, ça coupe, en fait. En tout cas, je ne vais pas prendre la parole à la place d'Amélie. Vous m'entendez ? Ah, ça y est, c'est bon Amélie. C'est que ça coupe, c'est pour ça. Amélie, je me permets de prendre le relais ? Allez-y, madame. Donc, Amélie, en fait, après, elle pourra expliquer via... Enfin, je pense que ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle avait pris contact aussi avec la mission locale et notamment Magali, en fait, dans un projet qui avait lieu de se définir, en tout cas, en fait, avec des idées qui puissent être ce qu'on va parler après, en fait, sur l'aspect éducatif, mais néanmoins, c'est aussi, pourquoi pas, maîtresse de maison. Parce qu'au sein de l'Adapay et notamment sur le service dans lequel j'exerce, enfin, de le dispositif, est proposé, nous, en fait, accueillir des jeunes sous toute forme, en fait, maintenant, c'est contre APEC, mais avant, en fait, c'était un autre nom, des jeunes qui, effectivement, ont pour velléité, éventuellement, à devenir maîtresse de maison ou du moins, en fait, à se construire dans un projet sans pour autant que l'expression soit au goût, en fait, maîtresse de maison, mais pendant un an, exercer ce métier qui permet quand même d'être dans la relation à l'autre. L'autre, pour ce qui nous concerne, à l'Adapay, ce sont des personnes en situation de handicap, mais c'est aussi un travail, en fait, en équipe, donc à la rencontre des éducateurs ou tout autre professionnel, ça peut être des psychologues ou autre chose, donc c'est-à-dire apprendre la relation à l'autre, en fait, dans sa différence, mais également dans une équipe et bien sûr dans un cadre de maîtresse de maison, avoir des formations en parallèle, soit pour confirmer le projet ou en tout cas étayer, entre guillemets, les… C'est bon. Amélie ? J'ai mis sur mon portable parce que ça ne marchait pas sur mon ordinateur. Comme ça, je vous passerai le relais et étayer, en tout cas, en fait, le projet de la personne qui, par ailleurs, quand même, je dis bien, a des missions qui sont effectivement agents de service intérieur, maîtresse de maison, donc la préparation des repas, que ça puisse être entre l'entretien, en fait, notamment des logements des personnes en situation de handicap et voir aussi ce qu'on appelle, nous, la blanchisserie-lingerie. Mais néanmoins, en fait, il y a aussi, ce que je disais, toute cette notion de faire équipe, donc participer à des réunions d'équipe, participer, là, ce qui est nouveau aussi, à l'analyse de pratique, donc vraiment, en fait, se former soit à un métier sur lequel, effectivement, on est posté pendant un an, voire renouvelé, ou voir, en fait, un autre projet et notamment Amélie, en fait, a complètement, je dirais, correspondu à cette idée, d'une, d'un fait, de confirmer quelque chose, en tout cas, que la relation à l'autre était positive, sa capacité, effectivement, à s'adapter à des missions qui sont propres à la maîtresse de maison, mais au-delà de ça aussi, dans un faire équipe et notamment un projet dont elle va parler. Mais en tout cas, ce qui est important là et ce que chacun, je pense, en fait, est à même de dire, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, même si moi, je n'en suis pas, je n'en suis en fait que par délégation en tant que chef de service, c'est de pouvoir soutenir effectivement, quel que soit le jeune qui est en fait dans un projet et du moins de pouvoir être nous-mêmes à étayer son parcours professionnel qui, par ailleurs, en fait, est souvent amené en fait aussi à être percuté par un parcours personnel. On n'est pas, nous, des psychologues, en fait, ce n'est pas notre mission, mais néanmoins, c'est en fait de pouvoir s'inscrire et s'insérer à, amène en fait, en tout cas à un jeune, une réponse en fait pour un ailleurs ou voir en fait pour son projet professionnel. Ça n'a pas toujours été concluant. Il y a des fois des jeunes en fait, on les a même accompagnés à plutôt faire autre chose, mais ça a été, je pense, pour eux intéressant en tout cas de savoir pourquoi ils se levaient le matin et qu'elles étaient en fait aussi des missions qu'on pouvait attendre en fait d'un futur professionnel. Et j'amène là aussi en fait la même chose que nous avons, mais ce n'est pas l'idée du contrat PEC, c'est aussi des personnes qui sont en réinsertion professionnelle et là notamment au Pôle emploi qui peut nous solliciter, donc des personnes qui dépassent les 25 ans voire les 30 ans. Et c'est quelque chose qu'on travaille aussi par ailleurs parfois en fait et notamment un petit peu plus sur l'exercice de nuit, mais parfois aussi en tant qu'aide éducateur sur un potentiel à cette reconversion professionnelle et à tout sens pour une personne plus âgée. Je vais laisser Amélie éventuellement reprendre la main en fait sur le projet, sur tout ça. Excusez-moi. Du coup, je ne sais plus où j'étais rendue. Oui, donc j'ai accepté donc de travailler enfin de faire un contrat avec la mission locale et la structure, la mesure et le 8 mai. Et ça m'a plu directement. Du coup, j'ai bien aimé et ça m'a confortée dans le choix que je voulais faire, donc passer ma formation en septembre du coup, 2021, d'AES. Et donc, j'ai fait les inscriptions ensuite pour septembre et puis voilà, j'y étais prise et maintenant. Donc, voilà. Donc nous, effectivement, de ce que dit Amélie, on continue avec Amélie sous une forme en fait de contrat d'apprentissage. D'accord. Mais je voulais juste remercier aussi quand même la mission locale. Effectivement, là, elle est incarnée par Magali, mais c'est bien aussi parce qu'il y a un travail réellement de confiance, réellement en fait, d'oser se dire les choses ensemble en fait, dans l'intérêt du jeune et au-delà de ça, toujours dans une triangulaire parce que le jeune fait toujours partie aussi en fait des discussions que nous avons ensemble avec la mission locale. Et donc, j'en profite là en fait de remercier bien sûr la mission locale, mais aussi Magali parce qu'elle fait sacrément un sacré travail. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Définitivement, les jeunes et les smartphones, ça fonctionne mieux, il n'y a pas à dire. Oui, c'est vrai. Amélie, j'avais juste une question sur justement ce contrat. Ça vous a donné confiance, ça vous a permis aussi d'avoir plus de visibilité dans votre projet. Qu'est-ce qui s'est passé en fait une fois que la mission locale a pu vous faire cette proposition ? En fait, dès que j'ai commencé le travail en tant que maîtresse de maison, quand on est maîtresse de maison, là-bas en fait, on fait déjà l'accompagnement avec eux donc j'ai tout de suite aimé ça et j'ai senti que ça m'a vraiment confortée dans mon choix. Je me suis dit oui, c'est ça que je veux faire donc j'ai directement voulu faire la formation avec eux après en alternant si possible et bien c'était possible du coup. Donc voilà. Ok. Parfait. Merci. Donc on voit effectivement que le contrat est une première marche, un premier tremplin. C'est aussi l'occasion effectivement d'évoquer la formation. Dans le cas d'Amélie, c'est la possibilité de continuer par le biais d'un contrat d'apprentissage et donc de pouvoir poursuivre une formation. Merci beaucoup pour vos témoignages. Est-ce que Madame Loinard, vous souhaitez ajouter des informations justement sur les opportunités sur le territoire mayennais ou sur des liens avec les associations ou des jeunes qui seraient disponibles aujourd'hui ? Là aujourd'hui, moi ce que je voulais apporter comme complément par rapport à ce qu'expliquait Amélie, c'est qu'aussi pendant son parcours, donc le PEC, il y a aussi des modules de formation qu'elle a pu suivre au-delà de la formation qualifiante qu'elle va pouvoir intégrer à la rentrée de septembre. Il y a aussi tout cet accompagnement pour permettre aux jeunes de monter en compétence. Et c'est vraiment la philosophie même du contrat PEC, ce qui est attendu et dans l'accompagnement qu'on y amène. Donc aujourd'hui, on voit que, si je parle un petit peu plus de notre territoire, des demandes commencent à affluer. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une vraie dynamique, en tout cas économique, il y a une vraie dynamique des besoins. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont des profils intéressants, très disparates, mais qui sont prêts à s'investir pour justement leur permettre d'aider à monter en compétence. Et je peux vous dire, n'hésitez pas en tout cas à solliciter nos structures et on essaiera d'y répondre au mieux. Mais en tout cas, voilà, comme l'expliquait Nathalie, que je remercie, mais c'est vrai qu'on a un vrai partenariat avec la DAPEI. C'est un petit moment de temps qu'on se connaît et on a déjà eu plusieurs jeunes au sein de ces structures. Et je pense que, voilà, comment dire, l'employeur, cette bienveillance qu'il peut avoir, elle est importante parce qu'on peut avoir des publics un petit peu plus éloignés, un petit peu plus en difficulté. et il y a tout ce qu'il y a de façon périphérique autour du jeune, au-delà de l'emploi. Mais on est là aussi pour l'accompagner et faire en sorte que ces freins se lèvent. Et notre rôle d'accompagnement a tout son sens durant ce contrat. Il est vraiment important. Donc, voilà, n'hésitez pas, au contraire, à nous faire appel. Très bien. Merci. Merci à toutes les intervenantes, donc Mme Drouet, Mme Murez, Mme Bruno, Mme Lucisano et Mme Loanard pour vos témoignages qui permettent, dès ce lancement, d'illustrer, de raconter, de dire ce qui se passe effectivement dans le cadre de ces embauches en contrat aidé qui sont des tremplins. Je laisse la parole à Véronique Thomas pour la suite de l'animation du webinaire. Merci Benoît. Merci à tous pour ces témoignages. C'est très illustrant. Y a-t-il des questions au niveau de la salle ? Alors, vous pouvez ou lever la main ou aussi nous écrire sur le chat, mais sinon, je vais me tourner vers Olivier Briskowski qui a peut-être lui-même déjà lu quelques questions. Alors, vous m'entendez ? Oui, très bien. Parfait, parce que je ne me vois pas encore à l'écran. Donc, effectivement, il y a peut-être une première question qu'on peut poser suite à ces deux séries de témoignages. C'est vrai que ces deux témoignages illustrent effectivement deux points de parcours complètement différents entre une personne, donc Juliette, qui a déjà suivi des formations et qui était à la recherche d'une première expérience et donc Amélie, qui était encore en train de construire son parcours et le PEC est une brique supplémentaire par rapport à son parcours de formation et a permis de consolider son projet. Mais quelque part, la question peut aussi se poser côté employeur puisqu'effectivement, ce parcours emploi compétence est aussi une rencontre entre un employeur et un jeune et j'ai envie de dire est-ce que les employeurs, lorsqu'ils se sont engagés effectivement dans ces recrutements, dans ces parcours, est-ce qu'ils avaient déjà défini finalement un profil ou est-ce qu'effectivement on se lance par rapport à un besoin, par rapport à ce qu'on peut offrir aux jeunes et puis effectivement, par rapport au profil attendu, on s'adapte et on est flexible et on accompagne. Donc quelque part, je pose un peu la question aux employeurs par rapport à leur entrée dans le PEC jeune et dans l'accompagnement de ces parcours. Comment cette rencontre s'est faite finalement ? Je ne sais pas si c'est à nous de répondre. Là, c'est… Du moins, là, je ne sais pas s'il y a d'autres employeurs peut-être, en fait, même si je ne me considère pas comme telle là en tant que juste chef de service. Néanmoins, pour ce qui nous concerne, nous, le profil PEC initial est plutôt recherché effectivement sur un poste de maîtresse de maison ou du moins agent de service d'intérieur. Du moins, c'est la porte d'entrée. Cette porte d'entrée demande effectivement au-delà d'une appétence à la rencontre de l'autre, avoir aussi des possibles et voir des potentiels à pouvoir être formé à préparer à manger qui reste en fait juste en fait de la réchauffe, mais néanmoins, ce n'est pas juste parce que c'est important. C'est une norme, des normes d'hygiène importantes, mais également être en capacité de pouvoir entretenir un logement d'un usager avec ou sans l'usager et effectivement de savoir pouvoir mettre des machines en route. Mais tout ça, je dirais que c'est la porte d'entrée au sein du dispositif parce que c'est à cet endroit-là que nous gardons nous une place pour le PEC. Mais après, la personne est donc accompagnée à ce niveau-là, mais pour développer effectivement des compétences qui sont soit sur cette expression-là agent de service, maîtresse de maison ou au-delà de ça, encore plus. Notamment pour ce qui concerne Amini, ça a été le cas, notamment AES, ou voir, mais dans le encore plus, ce n'est pas à réduire maîtresse de maison ou autre chose, mais c'est juste un fait effectivement de voir faire autre chose de la porte d'entrée initiale. Et il y en a d'autres qui se rendent compte qu'à cette porte d'entrée initiale, ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus tout d'un coup l'aspect commercial qui intéresse. Et donc, bien sûr, la relation, mais pas la mission à proprement parler de maîtresse de maison. Donc, je ne sais pas si je suis claire, mais chez nous, la porte d'entrée d'un jeune en contrat PEC, elle s'opère à cet endroit. Et après, c'est tout l'accompagnement en fait, proposé par la mission locale, mais également nous-mêmes et aussi avec les collègues et les résidents, comment la personne se trouve en fait, ou du moins, où elle se trouve dans son propre projet. Je ne sais pas si j'ai répondu assez à la personne. Donc, oui, tout à fait. il y a peut-être d'ailleurs des réactions par rapport à votre intervention. Ça me paraît très clair. Ça me paraît très clair. C'est à chaque fois une belle rencontre et un chemin, voilà, un chemin qui se construit en partenariat. Il y a également des questions dans le fil de discussion. Donc, je les lis pour tout le monde. Est-ce qu'il est nécessaire que dans l'association, il y ait un salarié pour accompagner là où le jeune ou bien un des membres du CA peut aussi les accompagner ? Et donc, je pose déjà cette question-là. Donc, du CA, du conseil de l'administration, non. Tout dépend de la taille de l'association, du moins pas à l'ADAPEI. Pour ce qui concerne le jeune, oui, il faut un tuteur référent. Mais néanmoins, ce tuteur référent ne doit pas être non plus seul à accompagner le jeune. En tant que cadre, nous avons, nous, une mission à cet endroit d'accompagnement, voire en fait de participation aussi au point, je dirais, d'étape du parcours du jeune. Nous avons aussi un fait à entendre ce qu'a expliqué Magali tout à l'heure, cette notion de doublon, c'est-à-dire que la personne n'est pas inscrite d'ores et déjà sur son emploi, entre guillemets. Elle est bien accompagnée à ce que va être son emploi sous une forme d'immersion, sous une forme de doublon. Mais oui, il faut absolument un tuteur référent qui, par ailleurs, celui-ci lui permet aux jeunes de faire partie d'une équipe, et là notamment, c'est un peu plus ce qu'on appelle nous les services généraux, qui eux-mêmes font partie d'une grande équipe, c'est l'équipe d'accompagnement, et en tout cas, se soucouvert, bien sûr du cadre qu'il y a lieu de s'investir effectivement à ce que le jeune soit bien, déjà d'une, qu'il ait les réponses à ses propres questions, qu'il soit suffisamment étayé à là où il a des manques, ou du moins ce qu'il en ressent et ce que les autres, et notamment ce tuteur, voient. C'est ça. Et notamment aussi des formations, c'est-à-dire que nous avons un engagement. Après, la COVID a amené qu'Amélie n'a pas bénéficié de formation, mais n'est-ce pas suffisamment encore. Mais normalement, aussi ça, c'est que d'emblée, le jeune en fait en contrapec profite, bénéficie de formations qui sont soit propres en fait à la mission qu'il occupe, dernièrement c'était HACCP pour Amélie, mais aussi à d'autres missions qui sont la relation, la connaissance de soi et notamment là c'est l'analyse de pratique. C'est ça. Je ne sais pas si je réponds encore une fois. Merci. Très bien. Peut-être que la question est peut-être un peu plus générale et plus théorique sur la possibilité plutôt de la structure au dispositif des PEC et donc la réponse là sur quelle qualité le tuteur doit avoir, la réponse est effectivement assez ouverte puisque ça peut être un salarié comme ça peut être un bénévole et donc un membre du conseil d'administration tout à fait au fil de tuteur du A. notamment dans une association qui n'a pas de salarié. Ça ouvre ainsi des perspectives. Oui, c'était d'ailleurs une question qui vient d'être posée dans le fil. Comment les petites assos peuvent-elles accueillir les jeunes ? La question est posée. Je pouvais répondre sur cette question-là parce que j'avais déjà été interpellée par une association, une épicerie sociale justement, qui n'a pas de salarié aujourd'hui et qui s'interrogeait sur le tutora puisque le tutora c'est l'essence même aussi du contrat PEC. Donc un bénévole actif peut tout à fait encadrer et tutorer un jeune. Donc c'est possible d'une association qui n'a pas de salarié ou qui est une petite structure. C'est tout à fait possible. Merci. Olivier, tu as encore des questions ? Oui, tout à fait. Donc, quelles sont les aides pour la structure et pour là où le jeune ? Voilà, c'est posé dans le fil. Alors, du coup, au niveau des aides, donc dans le cadre d'un contrat PEC jeune, les aides sont de 65% ou de 80% si le jeune habite en QPV ou en ZRR. C'est vraiment lié à la résidence du jeune, à la signature de la convention initiale et les aides se situent entre 20 et 30 heures hebdomadaires de prise en charge. Puisqu'il y a un nouvel arrêté préfectoral du 4 mai qui a étendu l'aide jusqu'à 30 heures. Donc ça, c'est le côté employeur et côté jeune, il n'y a pas d'aide. Lui, il est rémunéré normalement selon la convention de l'entreprise et la structure qui l'accueille. L'aide, elle est vraiment versée à l'employeur mensuellement. Il y a une déclaration mensuelle à faire au niveau de l'ASP de la part de l'employeur. Merci. S'il n'y a pas d'autres, si personne ne rebondit, j'ai effectivement une intervention également de la fédération ADMR de la Vendée dans le fil de discussion avec, j'allais dire, deux préoccupations majeures qui sont exprimées. La première, c'est lorsqu'on est effectivement une fédération en réseau, comment on peut faire pour gagner en réactivité, pour avoir un modèle d'accompagnement de compétences de formation type. Comment on peut aussi adapter les outils au format de chaque acteur associatif. Et effectivement, une question de fond qui est, apparemment, j'ai mis la réponse, quelqu'un pourra répondre, le contrat PEC ne pourrait pas s'appliquer dans le champ de l'aide à domicile. Alors, je peux me permettre de répondre. Nous avons des jeunes qui sont en contrat PEC au sein des ADMR, enfin ici en Mayenne, la fédération départementale. Donc, il y a différentes ADMR parce qu'elles sont structurées, il y a une fédération mais après elles sont structurées en association locale. Et les associations locales nous font appel. Je sais que pour l'emploi comme la mission locale, on a des PEC au sein de ces structures. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. Benard Rappelot à RML, merci Magali de ce témoignage effectivement sur la mise en œuvre pour les associations. Je pense que la question concernait aussi le lien entre effectivement les différentes agences, comment le service de l'emploi s'organise pour pouvoir répondre depuis la formation. Mais je trouve que ce sont des éléments qui sont vus dans le webinaire dans quelques instants Madame Guillet a levé la main. Je donne la parole à Madame Guillet. Oui, merci à vous. Alors, je suis désolée, il y a un bruit de fond qui est vraiment très désagréable. Alors oui, je voulais rebondir sur… Excusez-moi, il y a vraiment un bruit de fond, je ne peux pas commencer pour vous, mais je vais mettre un peu moins fort. Voilà. Ah, merci à vous. Oui, je voulais rebondir. Alors, en effet, je me disais non, pour moi, il n'y a pas pas d'interdiction dans le secteur de l'aide à domicile. Peut-être éventuellement, mais ça vient d'être confirmé, d'ailleurs, parce qu'il y a des structures ADMR ou de l'aide à domicile en tous les cas qui recrutent des parcours emploi compétences. La vigilance, peut-être, qu'on peut faire à ce moment-là, c'est peut-être ça qui a été répondu, c'est qu'il n'y a pas de dispositif de formation ou de financement de formation dédié à ces contrats-là. Donc, en d'autres termes, lorsque ces salariés sont embauchés en parcours emploi compétences, ils sont intégrés dans la structure comme n'importe quel autre salarié ou du moins, ces salariés-là ont accès au plan de développement de compétences comme d'autres salariés de la structure. Ce qui est important de préciser à l'instant aux employeurs qui sont présents, c'est de revenir vers le ROPCO le plus rapidement possible puisqu'en effet, parcours emploi compétences indique bien la construction d'un parcours. Donc, on peut conseiller la structure sur l'établissement de ce parcours, sur les phases de tutorat. Et puis, anticiper sur les besoins de financement puisque, voilà, j'en reviens encore sur le fait qu'il n'y a pas de dispositif de formation dédié à ces parcours emploi compétences. Donc, c'est peut-être ça qui a été dit parce qu'en effet, pour moi, il n'y a pas de fermeture du secteur de la domicile à des recrutements en parcours emploi compétences. Merci à vous. Merci. Olivier, est-ce que tu as d'autres questions ? Non ? Alors, je vous propose de donner la parole à Adrien Kipollet qui est avec moi, qui représente l'adresse et qui va vous présenter tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le PEC. On a déjà répondu à bon nombre d'éléments sur les PEC. Peut-être on peut passer à la slide suivante. Merci. Et donc, pour vous préciser encore un petit peu ce que sont que les parcours emploi compétences pour les jeunes, la philosophie, comme vous l'avez bien compris dans les différents témoignages, c'est un truc qui entre l'emploi, l'accompagnement et la formation. Quand on parle d'accompagnement, c'est un accompagnement vraiment personnalisé et la formation, c'est pour que le jeune puisse accueillir des compétences qui sont transférables ou mobilisables dans un autre environnement ultérieurement. L'objectif à la fin, c'est que le jeune puisse bénéficier d'une inclusion durable dans l'emploi. Puisque les publics éligibles des PEC sont les jeunes, les jeunes sont définis dans le décret qui régit ces parcours emploi compétences, ce sont les jeunes de moins de 26 ans et éventuellement également, les jeunes de moins de 30 ans prévolus qui sont en situation de handicap. Donc, deux types de publics distincts. Ces jeunes, pour être éligibles, doivent également être dans une situation où ils sont éloignés du marché de l'emploi, c'est-à-dire qu'ils sont sans emploi et qu'ils ont des difficultés particulières pour accéder à l'emploi. Et cette notion-là, elle se base, pour l'éligibilité, elle se base sur un diagnostic effectué par le prescripteur du jeune qui peut être soit pour l'emploi, soit la mission locale, soit qu'un emploi. et cette structure qui va prescrire le parcours emploi compétence va accompagner le jeune pour lui présenter différentes offres et différents employeurs qui pourraient correspondre à son parcours et à ses besoins. En ce qui concerne des employeurs, des employeurs éligibles pour l'ÉPEC, c'est des employeurs au secteur non marchand. Ce qu'on entend par non marchand, ce sont à la fois les collectivités et également les associations. Il y a différents types d'associations qui sont éligibles. Il y a des organismes de droit privé à l'élection lucratif et il y a également les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Et enfin, les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont également éligibles. Il faut savoir qu'il y a une mesure un petit peu similaire qui existe pour le secteur marchand qui s'appelle le CIEU, Contra l'initiative d'emploi, dont les modèles liées sont quelque peu différentes. Donc là, je présente uniquement l'EPEC. Pour rentrer en détail sur ce que l'employeur de pouvoir proposer aux jeunes, c'est bien sûr notamment un poste de travail, un environnement de travail qui est propice à une meilleure acturation au milieu dans lequel le jeune pourrait s'insérer dans l'emploi. Il faut également que l'entreprise propose des actions d'accompagnement avec notamment la désignation d'un tuteur qu'on en a parlé juste à l'instant et que l'entreprise aide le jeune à prendre connaissance d'autres postes et à l'accompagner soit à la construction du projet professionnel. Enfin, l'employeur doit également proposer des actions de formation que ce soit en interne ou en externe. Et ces actions de formation vont permettre aux jeunes d'avoir derrière une reconnaissance des compétences qui sont acquises au travers de ce parcours emploi compétent. Et enfin, sur les modalités du parcours emploi compétence, la durée, on en a parlé, c'est au minimum un contrat de 6 mois et au maximum, le parcours et l'aide de l'État peuvent être prolongés avec des renouvellements successifs possibles dans une limite de 24 mois au total. Le contrat peut également être un CDI et dans ce cas-là, on part sur une durée de 24 mois d'un départ. Et enfin, la nature de l'aide, c'est une prise en charge via une aide de l'État sur une durée hebdomadaire minimale de 20 heures et qui peut aller jusqu'à 30 heures de prise en charge par l'État. Et le taux, comme l'a indiqué Madame Léonard à l'instant, le taux de prise en charge est de 65 % pour les jeunes en général et il peut monter à 80 % pour les jeunes qui résident, c'est un terme de résider, soit dans le quartier politique de la ville, soit dans une zone de réutilisation rurale. Donc, des taux de prise en charge particulièrement importants. Si je fais juste le parallèle avec le secteur marchand, le taux de prise en charge est de 47 %. Voilà dans l'ensemble et comme l'a indiqué M. le Préfet dans son introduction, au niveau de la région Pays de la Loire pour 2021, on dispose de 4 000, environ 4 000, parcours en place de compétence qui sont disponibles et à la disposition à la fois des jeunes et des employés. Merci Adrien. Nous allons passer à la seconde partie du webinaire. Céline Ngué-Barth de Pôle emploi va rejoindre Benoît Drapeau pour l'animation de cette seconde partie et tout particulièrement pour nous présenter le parcours qui est en cours actuellement avec l'ARS. Donc, un parcours de recrutement et de formation des jeunes afin qu'ils s'insèrent. Il y a 500 jeunes qui vont s'insérer dans les EHPAD. à vous. Oui, bonjour. Merci Véronique. Bonjour à tous. Donc, Céline Ngué pour l'emploi. Oui, on va vous montrer une illustration de ce que l'on peut réaliser en collaboration avec l'ensemble des partenaires du service public de l'emploi mais aussi avec la région, l'employeur et l'OPCO. on est parti d'un constat avec l'ARS d'une forte pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur du grand âge d'une part et puis aussi une difficulté à fidéliser les personnes qualifiées dans les structures. Parallèlement, comme l'a dit M. le Préfet il y a un peu plus d'un an, on a lancé le plan Un jeune une solution parce que effectivement la crise sanitaire et sociale a fortement impacté les jeunes qui se sont trouvés fragilisés par rapport à l'insertion professionnelle. Donc l'idée c'était comment pouvoir répondre aux besoins d'un secteur professionnel et pouvoir insérer des jeunes dans la vie professionnelle. Donc on s'est réunis on a bien défini avec l'ARS quels étaient leurs besoins en termes de compétences et puis chaque partenaire a proposé d'accompagner la profession dans le cas d'un parcours de professionnalisation en utilisant notamment le PEC jeunes. Donc l'idée c'est de pouvoir aller chercher des jeunes autres que ceux qui sont formés déjà dans le secteur donc en leur proposant un contrat un contrat de 30 heures puisque l'adresse vous a montré que cette aide elle est possible jusqu'à 30 heures par semaine donc un contrat de 30 heures voire à temps complet donc pour pouvoir attirer des jeunes vers ce secteur-là et de les sécuriser par un parcours de formation préalable au PEC c'est-à-dire qu'ils aient les premiers gestes une première connaissance du monde du grand âge pour les sécuriser et puis pour aussi conforter leur projet professionnel donc c'est une mesure de formation d'adaptation à l'emploi qui est mise en œuvre par Pôle emploi et financée avec l'appui de la région donc suite à cela il y aura une intégration dans un parcours emploi compétence on va définir en fonction du besoin du jeune et de la structure tout un parcours aussi de développement de compétences d'accompagnement de remise à niveau pour certains puisque certains seront éloignés de l'emploi donc là on sera en appui avec l'OPCO puisque ils auront le statut de salarié à ce moment-là et à la fin de la première période de contrat à PEC qui va durer neuf mois et bien il y aura différents parcours possibles c'est-à-dire soit l'insertion directe en emploi alors soit en prolongeant le PEC puisqu'il est prolongeable jusqu'à 24 mois soit soit en contrat CDI soit une entrée en formation d'aide-soignante puisque c'est un c'est un une grosse pénurie sur ce secteur-là mais au préalable le jeune il se sera conforté dans ce secteur-là il aura déjà appris les premiers gestes professionnels il aura déjà une expérience en fonction de son souhait d'évolution professionnelle et bien il pourra rentrer dans cette formation il aura les atouts puisque formation plus expérience au préalable ou puisqu'il y a un besoin aussi au niveau de l'ARS dans le secteur de l'animation dans le secteur de la restauration dans l'aide à la personne et bien de poursuivre avec les formations qui sont financées par la région sur formation en animation formation en bio nettoyage formation en restauration collective donc on part bien du besoin de la structure du niveau du jeune de son projet professionnel pour l'accompagner sur une insertion vraiment durable dans ce cas là le PEC c'est bien un parcours emploi compétence et pas seulement un contrat aidé on est bien dans un accompagnement dans la durée et dans la qualification donc c'est une c'est en fait une grosse opération que l'on mène puisque on a défini les besoins avec l'ARS on est à peu près sur 500 recrutements donc il y a une forte mobilisation de l'ensemble des acteurs pour pour accompagner les EHPAD et les SIAD dans leurs dans leurs besoins en compétences et 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 ces 500 PEC bien sûr seront sur toute la région donc pour prouver qu'effectivement on peut s'adapter et on peut travailler en mode agile pour vraiment répondre aux besoins d'un secteur et je dirais que cette opération elle le succès de cette opération en fait c'est vraiment parce qu'on connaît réellement les besoins de des EHPAD et des SIAD je dirais que la première la première étape de la réussite c'est vraiment de bien connaître les besoins du secteur pour pouvoir attirer les jeunes et les sourcer voilà que je voulais vous indiquer sur ce sur ce nouveau parcours merci Céline donc je vais inviter Robert Dufour directeur du CFA Adams donc à rejoindre Céline et Benoît de façon à ce que tous les trois vous puissiez nous offrir en quelque sorte votre bouquet de services voilà je suis un employeur comment vous pouvez me rendre service qu'est-ce que vous nous proposez alors pour compléter les propos de Céline avant que monsieur Dufour intervienne il me semble intéressant qu'on puisse partir en fait aussi du projet du jeune justement projet du jeune qui va à un moment donné s'exprimer par le biais d'un accompagnement donc d'une structure Pôle emploi mission local Cap emploi et qui va prendre contact avec vous dans le cadre d'une aide de motivation d'un premier entretien ce qui est important aussi de vous en tant qu'employeur c'est de pouvoir faire appel à nos services tout d'abord en nous contactant pour pouvoir identifier qu'est-ce qu'on peut mettre en place au regard de votre besoin mais aussi du projet du jeune et c'est bien là où en fait on trouve l'articulation dans ce triptyque accompagnement emploi et formation bien entendu et c'est important il faut que vous puissiez rendre visible aussi votre offre et il est important de pouvoir déposer justement cette offre auprès de Pôle emploi mais aussi la mission locale ou de Cap emploi et ensuite on va construire en fait un parcours qui sera beaucoup plus individualisé et on va réfléchir sur les capacités du jeune à pouvoir intégrer le poste comment on va adapter le poste au démarrage que disait Mme Nubart à l'instant sur les formations préalables au recrutement la formation au cours d'emploi mais aussi envisager les suites de parcours avec un accompagnement qui reste sur la durée c'est-à-dire qu'on accompagne bien entendu le jeune et on vous accompagne en même temps sur la durée et on évoque les pistes effectivement de formation formation qualifiante mais aussi formation par alternance et M. Dufour je pense que vous pourriez nous présenter quelques éléments sur ce point j'ai un petit interlude Olivier me fait savoir qu'il y a des questions suite à l'intervention d'Adrien donc Olivier je te laisse poser tes questions oui merci Véronique donc effectivement il y a eu quelques échanges sur le fil tous n'ont pas fait l'objet de réponse donc c'est pour ça que je reprends rapidement la parole et ce seront des questions pour Adrien qui plaine donc effectivement la première question qui a été posée c'était de savoir si l'aide de 65 ou 80% correspondait au SMIC chargé donc c'est une question de M. et Mme Boileau voilà je pose les questions et je laisse répondre c'est mieux c'est mieux oui tout à fait donc sur la charge c'est 65% 80% du SMIC hors cotisation patronale voilà on te laisse annoncer l'autre question alors l'autre question c'était effectivement une question sur les employeurs potentiels du secteur non marchand donc les associations ou les collectivités territoriales donc je laisserai compléter la réponse mais là je peux peut-être la faire en direct nous avons également les mutuelles les SCIC qui peuvent être des employeurs potentiels les entreprises privées délégataires de services publics donc si j'en oublie je vous remercie de compléter c'est ça je ne sais pas si tu as parlé si tu as parlé du collectivité même si ils ne sont pas pour la date mais sinon c'est de la faire voilà et donc une question a également été posée mais avec la réponse dans le fil de discussion mais c'est pour rappel à l'ensemble des participants c'est qu'effectivement dans le taux de 80% pour les jeunes des QPV ou des ZRR c'est effectivement l'adresse du jeune qui va déterminer le taux de prise en charge voilà et c'est tout pour l'instant oui je remonte mon fil le reste a été a été traité donc voilà je vous laisse je vous laisse reprendre à moins qu'il y ait d'autres questions qui se rajoutent juste ma réponse sur le TIC c'est le TIC brut hors cotisation de 80% très bien merci et ZRR c'est zone de revitalisation rurale les études en accueil connaissent bien les territoires donc il n'y a pas de soucis elles sauront vous dire en fonction de l'adresse du jeune s'il relève d'une ZRR je suis à la bande merci tu n'as plus de questions Olivier ? non non c'est tout pour l'instant donc je vous redonne la main Robert Benoît Céline sur les services que vous pouvez nous apporter en tant qu'employeur je laisse la parole peut-être aux dames avant de la saisir Céline oui donc oui je veux bien commencer par rapport au réseau Pôle emploi donc bon on va peut-être faire à double voix avec Benoît Drapeau parce que ce qu'il faut se dire c'est que tous les dispositifs un jeune une solution dont le PEC jeune sont mis en œuvre par le réseau du service public de l'emploi et de façon indifférenciée c'est-à-dire que on est tous à même de vous accompagner si vous avez si vous avez besoin de recruter un jeune dans le cadre du PEC alors concrètement quand on vous dit accompagner alors je reviendrai plus tard comment je vois que c'est comment joindre Pôle emploi pour vous accompagner je dirais que la première chose à faire c'est quand vous avez besoin de recruter c'est de nous contacter on a à Pôle emploi alors je vous ai épargné la liste des 48 agences avec vos coordonnées mais je pense que ce slide vous sera transmis puisque je vous ai mis un lien actif c'est comment trouver mon agence et puis tout simplement vous pouvez proposer le 39 95 c'est le numéro cours dédié aux entreprises si vous mettez le code postal de votre entreprise vous serez orienté directement dans l'agence dont vous dépendez alors et puis vous avez aussi la possibilité si votre besoin est urgent ou si c'est en dehors des horaires d'ouverture de l'agence de déposer votre besoin sur pôle emploi .fr et là aussi je vous ai mis un petit guide pratique de réduction des offres sur pôle emploi .fr et puis une petite vidéo pour pouvoir vous connecter sur notre site donc ça c'est prenez contact avec nous vous aurez en direct un conseiller dédié entreprise voilà un pôle emploi en fait il y a des conseillers qui sont spécialisés dans l'accompagnement aux entreprises pour vous aider dans vos recrutements donc premier contact ça sera avec ce conseiller dédié entreprise qui va définir avec vous quel est votre besoin quelles compétences demander à partir à partir de là une fois que vous avez défini ce besoin il va vous guider sur le service le plus adapté alors en général sur le type de poste comme ça en PEC jeune il va vous proposer une pré-sélection de candidats cette pré-sélection elle se fait comment ? en fait je vous ai parlé de conseillers dédiés à l'entreprise dans une agence il y a des conseillers dédiés aux demandeurs d'emploi qui suivent les demandeurs d'emploi dans leur projet d'insertion et au sein de ces conseillers dédiés aux demandeurs d'emploi il y a des conseillers accompagnement intensif jeune des conseillers qui suivent à peu près entre 60 et 70 jeunes dans leur recherche d'emploi d'ailleurs je pense que Juliette est partie mais Juliette était accompagnée par une conseillère accompagnement intensif jeune donc ce conseiller entreprise je reviens va contacter si c'est un PEC jeune en premier lieu le conseiller accompagnement intensif jeune avec les compétences demandées et ce conseiller qui accompagne les jeunes va lui proposer des candidats à partir de là il va vous envoyer vous proposer quelques CV qui correspondent à votre besoin complètement ou presque cette notion elle est importante vous c'est c'est bien la structure qui finalise son choix vous êtes quand même recruteur le jeune et salarié en PEC c'est vous qui choisissez et à partir du moment où vous avez choisi votre candidat et bien là Pôle emploi va vous accompagner dans la convention PEC puisqu'on va faire une demande auprès de la DREX pour valider cette demande et puis il va définir avec vous quel est le parcours d'insertion du jeune c'est-à-dire qui va être le tuteur qu'est-ce qui va être mis en place en termes d'accompagnement de définition de projet voire de qualification tout à l'heure dans les témoignages vous avez vu on a eu deux profils de jeunes bien différents et bien c'est ce travail-là qu'on va faire en amont et à partir de là une fois que la convention est rédigée ça ne s'arrête pas là c'est-à-dire que tout au long du parcours du PEC le conseiller Pôle emploi va revenir vers vous et vers le jeune pour voir un petit peu comment se déroule ce contrat et voir si les formations qu'on a définies en amont sont réalisées si elles suffisent s'il y a un besoin éventuel et pour envisager aussi la suite de parcours à la fin du PEC alors je vais peut-être laisser la parole à Benoît parce que je pense que côté mission locale on est on est à peu près sur le même même schéma Merci Céline effectivement nous sommes sur des schémas qui sont très similaires effectivement en termes à la fois de recueil de votre besoin de possibilité de pouvoir vous proposer des candidats avec effectivement des publics qui sont à peu près dans la même cible très clairement autour du parcours emploi compétent c'est-à-dire des jeunes qui comme on l'a indiqué depuis le début du webinaire ont besoin juste d'un tremplin d'avoir le pied d'être le pied à l'étrier en fait pour pouvoir s'engager sur un emploi mais qui répondent aussi vous à votre besoin en termes de recruteur on est souvent sur des profils effectivement de jeunes qui vont s'inscrire possiblement dans la durée aussi dans votre structure c'est-à-dire qu'on est sur un besoin de jeunes qui a juste quelques formations à suivre ou qui doit tout simplement démarrer avec des gestes professionnels ou des postures professionnelles on ne vous lâche pas si je peux le dire comme ça pendant le cadre du contrat c'est-à-dire qu'on vous propose un service qui vous permet effectivement de répondre à toutes les difficultés potentielles que vous pourriez rencontrer aussi en tant qu'employeur sur le choix de la formation on pense par exemple aux petites associations comment est-ce qu'on peut être accompagné dans le cadre du projet du jeune quand on est une petite association est-ce qu'on a le temps pour ça quel est le lien aussi à faire dans le cadre des nouvelles aides qui peuvent exister au niveau des embauches tout à l'heure on a parlé de contrat par alternance c'est important aussi le contrat d'apprentissage c'est aussi l'opportunité pour un jeune de pouvoir intégrer une suite de parcours donc on a aussi des parcours de jeunes qui sont à construire et là vous vous appuyez sur le service public de l'emploi et puis particulièrement effectivement pour l'emploi les missions locales et cap emploi c'est important parce qu'on a cette expertise actualisée parce que les aides évoluent beaucoup donc on peut aussi vous conseiller sur cette actu des aides aujourd'hui sur les process la palette est très large aujourd'hui c'est-à-dire qu'on a parlé d'immersion de stage pour pouvoir démarrer on a parlé d'aide au recrutement des aides à la formation pour avoir un préalable au recrutement on parle aussi de formation en cours d'emploi là aussi le conseil qui peut vous être donné en tant que service public de l'emploi c'est de pouvoir débroussailler ou vous aiguiller un peu sur ces différentes aides je ne l'ajouterai pas plus d'éléments la présentation de Céline Nubart était très claire pour nous contacter écoutez là effectivement on a beaucoup de numéros téléphone mais c'est la possibilité aussi de joindre en proximité vous avez dans le slide un QR code qui vous géolocalise donc c'est aussi un avantage si vous ne souhaitez pas chercher dans la liste les numéros téléphone qui correspondent dans tous les cas on couvre l'ensemble du territoire l'igérien et des conseillers de proximité peuvent vous recontacter assez rapidement dans le process de recrutement donc en complément de ce qui vient d'être présenté par Pôle emploi et la mission locale où se situent les CFA alors peut-être juste deux mots d'abord d'où je parle je dirige le CFA des formations sanitaires sociales et médico-sociales donc Adam CFA mais aussi le CFA du sport et de l'animation donc qui peut répondre aussi à des besoins dire simplement que je représente peut-être mes CFA mais peut-être plus largement l'apprentissage puisque comme vous le savez avec la loi du 5 septembre 2018 le système est profondément dérégulé et si on avait historiquement 965 CFA à l'échelle nationale aujourd'hui au dernier recensement que j'ai à fin mars 2021 on en a 2400 l'idée c'est simplement que dans le parcours emploi-compétence l'apprentissage peut avoir sa place pourquoi ? et bien tout simplement parce que dans les 14 missions des CFA nous avons l'obligation en amont d'accompagner et les candidats à l'apprentissage et les employeurs plus généralement au-delà de cette obligation c'est toute notre offre de services pour valider véritablement le parcours du jeune et dans ce parcours du jeune ça peut passer par une première expérimentation par une première expérience pour être sûr qu'on a fait le bon choix d'orientation professionnelle au moins du secteur voire peut-être du métier et puis derrière de pouvoir se projeter parce qu'un parcours emploi-compétence n'amène pas forcément à un diplôme or l'apprentissage débouche dans le cadre d'un contrat de travail spécifique qui est un contrat d'apprentissage débouche sur la préparation et l'obtention du diplôme et donc le CFA est là à sa place modeste pour accompagner des candidats pour valider leur projet professionnel pour accompagner aussi des employeurs pour pouvoir mettre en relation les uns et les autres et pour pouvoir aller sur l'acquisition de compétences mais aussi l'acquisition de connaissances et la préparation et l'obtention d'un diplôme avec cette spécificité dans le mode de formation en alternance et avec ce dispositif apprentissage d'une clé d'entrée qui est l'expérientiel ce que l'on fait sur le terrain et peut-être préciser que le législateur fait évoluer les choses notamment sur la fameuse question des sélections parce que bien souvent tout à l'heure on parlait de la formation d'aide-soignant mais ça a été aussi étendu à la formation d'auxiliaires de puériculture il y a toujours les fourches codines de la sélection ce qu'il faut savoir c'est qu'un arrêté est sorti au mois d'avril dernier qui dit que maintenant lorsqu'un candidat à l'apprentissage vient avec son employeur et bien l'organisme de formation se doit d'inscrire ce candidat à l'apprentissage et on revient sur ce que disait madame Thomas tout à l'heure c'est-à-dire l'idée que ce qui est premier c'est vraiment l'employeur ce qui est premier c'est la sélection qui est faite par l'employeur et donc un CFA comme le nôtre mais je parle aussi pour mes collègues de la région des pays de la Loire est vraiment là pour accompagner ces candidats qui ont fait un choix positif de venir sur une formation notamment à la suite d'un parcours emploi compétence mais aussi pour accompagner un employeur qui a fait le choix positif d'investir sur un jeune qui veut venir préparer et obtenir un diplôme ou un titre qui est inscrit au RNCP dans le cadre du contrat d'apprentissage et dans le plan de relance décidé par le gouvernement un jeune une solution on rappellera que l'aide à l'embauche des alternants est tout à fait significative donc à hauteur de 5000 euros pour le recrutement d'un apprenti mineur à hauteur de 8000 euros pour le recrutement d'un apprenti majeur quel que soit le niveau du diplôme qui est préparé puis les collectivités territoriales même si elles ne sont pas autour de la table donc sont accompagnées à hauteur de 3000 euros dans le cadre du plan de relance se dire aussi que dans le cadre d'un parcours en apprentissage l'employeur n'a pas à supporter le coût de la formation puisque ce coût de formation est supporté par les branches professionnelles donc au travers de leurs bras armés que sont les opérateurs de compétences pour ce qui est du secteur public collectivité territoriale elles se doivent à l'heure actuelle donc d'accompagner le coût de formation à hauteur de 50% les autres 50% étant pris en charge par le CNFPT donc le CFA et mes collègues directeurs de CFA sont vraiment à votre disposition en tant qu'employeur et en tant que candidat pour vous accompagner dans cette démarche d'emploi de compétences et qui peut passer par la préparation d'un diplôme comme le veut le dispositif apprentissage un grand merci à tous les trois donc on voit bien comment on peut construire de l'ingénierie de formation du sur-mesure en fonction de l'employeur et du jeune et que le parcours emploi compétence peut être une brique un module dans le cadre d'un parcours plus global comme on le fait actuellement dans le cadre des parcours PEC en direction des EHPAD un grand merci il y a-t-il des questions Olivier oui j'ai en effet une intervention sur le fil de discussion même deux du coup qui vient d'apparaître donc intervention de madame Sophie Duchemin qui a bien retenu qu'il y a donc 3 992 places pour la région des Pays de la Loire et qui demande s'il y a une urgence si jamais un projet ne démarrait qu'au mois de septembre pourrait-il être honoré oui pas de soucis tous les 500 PEC dont nous avons parlé tout à l'heure en direction des EHPAD démarreront en partenariat de septembre donc il n'y a pas de soucis voilà on peut tout à fait envisager une planification à partir de la rentrée merci et donc une seconde question de Laurent Higuier donc côté employeur avec l'apprentissage comment sont gérées les aides liées à l'apprentissage et au PEC quelle est la limite cumulative et la prise en charge d'une partie du salaire restant est-elle envisageable il y a une question de temporalité c'est souvent plutôt d'abord un PEC et ensuite un passage via un apprentissage et un contrat en interne voilà donc il y a d'abord les aides PEC puis les aides apprentissages nous avons d'autres questions Olivier ? non ce sera tout à moins qu'il y ait des repentirs ou des personnes en train d'écrire peut-être oui non je ne vois pas de main levée donc un grand merci à tous les trois je vais donc donner maintenant la parole donc à Geoffroy Verdier pour l'UDES afin d'apporter le mot de conclusion de cette première étape de cette première rencontre en direction des employeurs à vous monsieur Verdier merci donc je suis Geoffroy Verdier je dirige une association d'aide à domicile ADT44 et donc l'UDES enfin en l'occurrence Marc Maradour le délégué régional étant indisponible aujourd'hui m'a demandé de porter la voix des employeurs de l'économie sociale et solidaire puisque c'est ce qu'est l'UDES qui globalement rassemble 80% des employeurs fédérés de l'économie sociale et solidaire donc merci à tous les intervenants pour et tous les partenaires pour ces différentes présentations je ne vais pas faire de langue de bois et vous dire que tout ce qui a été dit pour des pour moi et d'une manière générale pour les employeurs de l'UDES ce n'est pas nouveau enfin c'est des choses qui ont existé qui ne se faisaient pas pareil on sent qu'il y a un certain nombre de choses qui enfin voilà donc c'est un nouveau dispositif mais globalement il y a un certain nombre de ça ressemble à des choses qui ont pu exister par le passé donc voilà les dispositifs les partenaires la pôle emploi les missions locales enfin voilà tout ça pour les les employeurs de l'UDES c'est des choses qui sont parfaitement connues donc j'ai envie de dire aux employeurs qui nous écoutent soit ils connaissent l'UDES soit ils sont déjà fédérés au sein de l'UDES et c'est très bien soit ce n'est pas le cas et peut-être de venir nous rejoindre puisque le rôle des unions l'UDES CRES mouvement associatif c'est bien de faire le service après-vente de tous ces dispositifs qui peuvent être mobilisés et qui permettent effectivement d'être un vrai levier pour le recrutement dans nos organisations de l'économie sociale et solidaire j'imagine que la question pour un certain nombre pour le préfet pour la DRETS pour un certain nombre d'institutionnels autour de la table c'est de s'inquiéter un petit peu du démarrage du fait que les employeurs de l'économie sociale et solidaire se saisissent de ce dispositif donc moi en tout cas au nom de l'UDES je veux les rassurer donc par rapport à ce que je disais à savoir que c'est des dispositifs c'est des process qu'on connaît donc il n'y a pas de difficultés par rapport à cela ensuite évidemment même si on a parlé de sortie de crise il ne faut pas minimiser la crise il y a encore un certain nombre d'associations de secteurs qui sont qui sont à l'arrêt donc qui 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 vont se remettre pour qui la question du recrutement elle va être reportée à la fin de l'année 2021 voire au début de l'année 2022 et puis il y a des associations notamment tout le champ du social et du médico-social qui effectivement est dans des tensions de recrutement pour lesquelles l'activité non seulement ne s'est pas arrêtée mais elle s'est même amplifiée voilà et pour lesquelles il faut remettre un petit peu d'énergie pour pour aller sur sur des sur ces dispositifs qui sont une véritable opportunité mais qui nécessitent au-delà du financement qu'ils apportent du temps du temps à mobiliser pour pour accompagner les jeunes qu'on va recruter pour peut-être accompagner également les encadrants qui ont pu être les encadrants et les tuteurs qui ont été fortement mobilisés jusqu'à présent pour faire en sorte que le recrutement et l'intégration de ces jeunes soient réussis voilà donc en résumé vous pouvez compter sur nous pour se mobiliser sur ce dispositif mais j'ai envie de dire comme on l'a toujours fait avec pour un certain nombre des employeurs ESS des contributions à la formation et des relations avec les opco de forte qualité puisque voilà on a toujours contribué dans l'obligation de formation au-delà des obligations légales même lorsque elles ont été réduites aujourd'hui on s'engage dans l'apprentissage ou dans l'internance enfin tous ces sujets qui ont été abordés mais voilà il faut bien reconnaître qu'il y a eu ces deux trois dernières années beaucoup de changements on aurait même pu parler d'un big bang de la formation professionnelle et qu'il faut donc reconnecter tous les acteurs qui se connaissent avec des dispositifs qui ont changé des financements qui ne sont pas exactement les mêmes et éventuellement des interlocuteurs qui ont pu être modifiés voilà merci 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 à vous monsieur Verdier donc sachez donc un grand merci à vous toutes et à vous tous les organisateurs et les participants donc un grand merci à vous d'être restés jusqu'au bout et puis sachez que vous êtes une trentaine de structures à avoir demandé à être rappelés par Pôle emploi ou les missions locales donc ça sera fait dans le courant de la semaine il n'y a pas de soucis vous serez recontactés pour avoir des informations sur mesure en fonction de votre structure voilà je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt au revoir au revoir merci au revoir au revoir merci bonne journée au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir au revoir au revoir On peut peut-être couper l'enregistrement. Oui, tout à fait, merci. Merci.